Avant de commencer l'étude de la diagonale et de la Sun Belt, il serait bon de rappeler rapidement les trois grandes régions américaines. Les États-Unis se divisent en trois grandes régions. Première région, ce que l'on appelle ici la Manufacturing Belt. Cette Manufacturing Belt, c'est la zone industrielle, c'était la grande zone industrielle. Actuellement, elle connaît quand même beaucoup de difficultés, mais elle n'en reste pas moins un poids important du territoire, parce que non seulement elle comprend des grandes villes industrielles, mais aussi une façade avec la mégalopole. Puis la seconde région, ici, la diagonale. La diagonale, c'est ce qui comporte au centre les grandes rocheuses, les montagnes. Puis ici, des grandes plaines agricoles. Et une dernière partie, ici, avec le vieux sud américain. Dernière zone, et la zone la plus active, c'est la Sun Belt, la ceinture du soleil. Cette Sun Belt est la région la plus moderne, celle qui se développe le plus, et donc l'une des plus importantes à étudier. La région est la diagonale intérieure. Elle comporte d'une part le grenier du monde, où les cultures et l'élevage dominent. Puis, nous étudierons l'agro-business et le food power. La seconde sous-région, ce sont les rocheuses, avec un élevage spécial qui est l'élevage naisseur et l'exploitation minière un peu partout. La dernière sous-région, c'est le vieux sud. Et son élevage est la grande ville d'Atlanta. Les trois sous-régions de cette diagonale intérieure, c'est-à-dire d'une part les rocheuses, d'autre part les grandes plaines, puis ce vieux sud-américain, participent chacune à leur manière à la puissance américaine. Tout d'abord, dans les rocheuses, l'essentiel est la production d'un élevage naisseur, d'un élevage extensif, d'un élevage essentiellement bovin dans des grands ranches. Puis il y a, et surtout, l'extraction de toutes sortes de minerais extrêmement variés et qui donnent une partie de la puissance aux États-Unis. Et puis, dans la seconde région, celle des grandes plaines, il y a là le grenier du monde. Que fait-on comme type de culture ? Essentiellement, des cultures qui avant étaient des beltes, c'est-à-dire de la monoculture en ceinture, et qui s'est transformée en culture en rotation parce que les Américains sont aperçus que la monoculture usait les sols et ne permettait pas d'avoir des rendements importants. Donc maintenant, c'est une culture en rotation avec le blé, le maïs, le soja. Or, dans ces trois productions, les États-Unis sont extrêmement bien placés en tant que producteurs et exportateurs. Ils sont les premiers producteurs de blé et de soja. Le soja étant très vite concurrencés par le Brésil et ils sont les troisièmes producteurs de blé. Donc on voit une région au centre de la mondialisation avec d'énormes productions et des exportations. Mais dans ces grandes plaines, on engresse aussi le bétail venu depuis les rocheuses où il est né. Il est amené dans cette zone des grandes plaines où grâce au maïs et au soja, avec lesquels on fait des tourteaux, on nourrit ces animaux, on les engresse, on les engresse dans des parcs que l'on appelle des feedlots. Et la production de bétail est une des plus importantes du monde. Ce sont quand même les grandes plaines qui sont l'élément fondamental. Grâce à cette agriculture et à cet élevage, mais c'est une agriculture et c'est un élevage qui sont totalement intégrés au système capitaliste américain. Et c'est ce que l'on va appeler l'agro-business. Voyons ce qu'est exactement l'agro-business. Lorsque l'on parle d'agro-business, on parle d'une agriculture intégrée aux firmes multinationales. En amont, les firmes produisent les machines, les engrais, les semences, les pesticides, etc. Et même le tertiaire apparaît avec les banques et la recherche. En aval, de nouveau des firmes multinationales et une agro-industrie très forte, ainsi que des transports, de la distribution et des restaurants avec des grandes chaînes, ainsi que la publicité. On voit donc bien que l'agriculture comme l'élevage ont, avant même de commencer, c'est-à-dire en amont, des firmes multinationales. Et en aval, c'est-à-dire une fois l'agriculture et l'élevage produits, il y a encore des firmes multinationales. L'agriculture et l'élevage américain sont donc totalement intégrés à l'industrie capitaliste de ce pays. Donc, les grandes plaines sont aussi source de puissance pour les États-Unis. C'est moins vrai pour la dernière partie, qui est le Vieux Sud. Ce Vieux Sud, c'est la partie qui est restée à une agriculture type polyculture, avec toutes sortes de petites cultures mélangées. Et c'est une région où il y a aussi beaucoup de gens qui sont pauvres. Et donc, c'est une région où, simplement, on essaye de s'en sortir en tant que paysan, parce que là, c'est de la paysannerie, en faisant de l'élevage de volailles, un élevage complètement industriel, totalement dominé par les grandes firmes multinationales, et donc peu rentable quand même pour ceux qui le pratiquent, mais qui leur permet de rester quand même dans l'agriculture. Malgré tout, dans ce Vieux Sud, il y a des éléments d'espoir pour quelque chose de plus dynamique. En effet, c'est la grande ville d'Atlanta. Atlanta a longtemps resté une capitale locale, mais en fait, ça s'est complètement transformée lorsque Coca-Cola est venue y installer son siège social. En effet, dans les sièges sociaux, on se trouve plutôt, on le sait, dans la mégalopolis, mais les terrains, ils sont tellement chers que finalement, quelques entreprises ont décidé qu'il était préférable de s'installer dans le sud, une région beaucoup plus agréable au point de vue du climat, beaucoup moins chère au niveau du prix des terrains. Et lorsque Coca-Cola s'est installée, il y en a d'autres qui, évidemment, ont suivi. Et Coca-Cola, pour bien montrer la force de cette région qui, maintenant, avait son siège social, a poussé à ce que les Jeux Olympiques se passent à Atlanta. Et ça a vraiment lancé la ville d'Atlanta, qui, à partir de cette période, n'a fait que grandir et donc devenir une véritable métropole régionale importante. Il y a encore à améliorer, à dynamiser la côte atlantique, qui, pour l'instant, n'a pas de grand port sur cette zone, mais, progressivement, il est possible que, justement, cette région s'urbanise et donc devienne plus importante. Donc, trois sous-régions qui ont chacune leurs avantages et qui donnent chacune un élément de puissance aux États-Unis. La Sunbelt est certainement la zone la plus dynamique. Elle a, en effet, de très nombreux atouts. Ces atouts sont naturels, comme le climat, les façades maritimes, le sous-sol, mais aussi, ils sont humains, avec les différentes populations et l'importance des villes. C'est donc une économie très dynamique, avec une agriculture très capitaliste, une industrie qui est liée à la haute technologie et une puissance culturelle et touristique importante. Il existe aussi une zone à part, la Mexamérique. Les atouts de la Sunbelt sont extrêmement nombreux. Le premier, évidemment, c'est le soleil. C'est une zone subtropicale, subtropicale humide dans la partie est des États-Unis, c'est-à-dire le Texas et puis le Virginie, Alabama, etc. Et puis, Floride, évidemment. Ces subtropicales secs, là, c'est déjà moins intéressant parce que c'est désertique dans la partie du Nevada, du Nouveau-Mexique. Mais de nouveau, on retrouve un climat extrêmement agréable, qui est le climat méditerranéen de la côte pacifique. Donc, un climat qui est agréable et qui, en plus, est un climat extrêmement favorable à l'agriculture. Donc, agriculture, ce sont les grandes plantations. C'est vraiment une zone de plantation tout à fait capitaliste, avec des entreprises qui sont des entreprises par action. Qu'est-ce que l'on trouve ? On trouve le coton au Texas, on trouve la canne à sucre et surtout les agrumes, essentiellement, évidemment, en Floride, mais aussi dans toute la région. Et puis, on trouve du côté de la côte pacifique, des fruits, des légumes, mais aussi beaucoup de vignes. Donc, au point de vue agricole, une agriculture moderne, dynamique, très capitaliste. Mais, évidemment, on sait que l'essentiel a été d'abord ce qu'il y avait dans le sous-sol, c'est-à-dire le pétrole. Le pétrole est essentiellement localisé dans cette zone, c'est-à-dire, d'une part au Texas, ce sont les parties les plus anciennes, ce sont les exploitations les plus anciennes, et, d'autre part, le pétrole offshore dans le golfe du Mexique, qui, là, est de plus en plus important. Donc, toute cette zone du Texas va être une zone qui va développer des activités à partir du pétrole. On en voit un peu du côté de Los Angeles, mais c'est moins important. Donc, on voit que le sous-sol va jouer un rôle, y compris dans la dernière des zones, qui est la zone de la Sun Bay. Ce pétrole a dynamisé toute la région du Texas, qui est devenue un des États les plus riches. Et puis, de l'autre côté, qu'est-ce qui a dynamisé la région ? Eh bien, quand on va sur la côte pacifique, avec la Silicon Valley, on a tout ce qui est informatique, électronique, et donc, toute la partie extrêmement moderne des nouvelles technologies, avec des grandes sociétés comme Apple, comme Cisco, comme Windows, etc. qui sont toujours à la pointe du progrès. Donc, une zone extrêmement liée aux nouvelles technologies, aussi à tout ce qui est l'espace, avec Cap Cadaver en Floride, et avec Houston au Texas, ainsi que sur la côte pacifique, des centres de recherche extrêmement importants liés à l'espace. C'est aussi une région extrêmement importante au niveau culturel et au niveau touristique. Bon, touristique, on comprend, le soleil attire le monde, mais pas seulement le soleil. Bon, les plages de la Floride sont très célèbres, mais aussi Disneyland. Bon, donc, les entertainment. Et puis, il y a toute la partie culturelle, avec les très grandes universités de la côte pacifique, Berkeley, Stanford, etc., qui dominent largement la culture universitaire américaine. Et cette grande zone des nouvelles technologies, d'une agriculture extrêmement dynamique, attire énormément de populations. La Sunbelt que nous voyons ici est une région tellement dynamique qu'elle reçoit de la population de partout. En effet, elle reçoit de la population qui quitte la Manufacturing Belt pour aller vers les zones les plus dynamiques, c'est-à-dire la côte pacifique, San Francisco, Los Angeles, mais pour aller aussi à Dallas, Atlanta, Houston, qui sont des zones extrêmement dynamiques. Mais le sud, le Sunbelt, reçoit aussi de la population venant de l'extérieur, essentiellement des populations latines, c'est-à-dire celles d'Amérique latine, les Hispaniques, mais aussi par la côte pacifique, les populations qui viennent d'Asie. Et les Asiatiques sont extrêmement nombreux sur cette partie de la Sunbelt. Donc, on voit que la Sunbelt, par son dynamisme, attire de la population aussi bien de l'intérieur des États-Unis que de l'extérieur. Cela lui pose un problème au niveau de l'immigration, essentiellement de l'immigration hispanique, parce que l'immigration asiatique réussit à s'insérer relativement bien, parce que souvent, elle est bien éduquée, bien formée, donc elle peut travailler assez facilement dans tout ce qui est informatique. Par contre, la population hispanique est moins bien formée, mais elle est beaucoup plus importante en nombre, et toute la partie sud parle finalement autant espagnol qu'américain. Et cela pose un certain nombre de problèmes pour les Américains, qui ont l'impression d'être un peu envahis par les Hispaniques. Résultat, ils ont construit en grande partie un mur sur cette frontière pour essayer d'empêcher les Mexicains de traverser la frontière et de venir s'installer en tant qu'immigrants illégaux dans le sud des États-Unis. Nous allons étudier une dernière région qui est un petit peu à part, parce que c'est une région à cheval sur la frontière des États-Unis et du Mexique, mais elle fait partie aussi bien de l'un que de l'autre. Donc, voyons ce qu'est la Mexamérique. La Mexamérique se trouve de part et d'autre de la frontière entre le Mexique au sud et les États-Unis au nord. De part et d'autre de cette frontière, il y a ce qu'on appelle les Twin Cities, c'est-à-dire des villes sœurs d'un côté et de l'autre de la frontière. Du nord, les capitaux. Et du sud, la main-d'œuvre. Dans cette zone de la Mexamérique, se sont installés du côté mexicain ce que l'on a appelé les maquiladoras, c'est-à-dire les usines. Ces usines étaient évidemment installées par des Américains dans une zone mexicaine où la main-d'œuvre n'est pas chère, ce qui a tiré la main-d'œuvre d'une bonne partie du Mexique dans ces villes du sud, des Twin Cities du sud. Et il s'agissait là de faire essentiellement du type d'industrie de montage ou de petites électroniques, etc. Cette zone s'est d'abord vraiment beaucoup enrichie grâce à la main-d'œuvre qui était nécessaire, qui avait donc des salaires et qui consommait sur place. Mais en fait, progressivement, ces zones sont devenues des zones de non-droit parce que la drogue s'est installée dans des villes comme Duégo Suarez, par exemple, où le nombre de morts violentes est extrêmement important. Et il y a eu un déséquilibre pour le Mexique entre cette zone du nord très industrialisée mais qui est devenue très dangereuse et le sud où le chômage continue à être important. Et puis pour les États-Unis, ça crée un autre déséquilibre parce qu'effectivement, nous avons vu, il y a ce qu'on appelle les Twin Cities, c'est-à-dire des villes qui sont de part et d'autre de la frontière. Et évidemment, le miracle américain, le rêve américain, attire énormément de gens du sud qui pensent qu'ils pourront avoir des salaires bien plus importants s'ils peuvent émigrer au nord et que leurs enfants auront une toute autre vie. Et donc, il y a un passage d'immigration illégale extrêmement important. Donc, c'est une zone qui, pour l'instant, est une zone fragile et surtout une zone de tension extrêmement forte. En conclusion, l'organisation du territoire en trois grandes régions nous a permis de voir que, à sa manière et avec plus ou moins de facilité et de dynamisme, chacune de ces trois régions participe à la puissance des États-Unis.